Le numérique n'implique pas le froid ou la distanciation. Au contraire, on peut faire créer, on crée de l'émotion. Le numérique, finalement, c'est un nouvel instrument de travail. C'est un nouveau pinceau. Oui, je disais, moi j'appelle ça le stylo, quelquefois, ou le pinceau. Et comme on s'est intéressé à la littérature ou au livre après la révolution de Gutenberg, on est à peu près, sinon plus, dans une révolution aussi importante pour l'humanité que lorsqu'est arrivé l'écrit imprimé. Et on regardait l'écrit imprimé parce que c'était tout à fait nouveau, mais derrière ça, il y a les œuvres littéraires, et bien là, il y a les œuvres artistiques. Et je crois que ça n'efface pas l'artiste, au contraire, ça le révèle. Cette photo-là, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette œuvre, des gens de l'équipe qui ont déambulé hier soir dans Metz. Ça fait partie de celle que je préfère aussi. Notamment St-Anne Valbert, qui est notre créateur et partenaire de beaucoup des décors qu'on voit autour de nous. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une œuvre cinétique. C'est une œuvre que j'ai proposée à Peter Vacek et à Adam Sigler. Je leur ai proposé de s'installer au sein de cette église des Trinitaires. Pourquoi ? Parce que vraiment, c'est un espace qui est magnifique, avec des ouvertures très singulières et puis une morphologie bien particulière. Tout à l'heure, on parlait du rapport qu'on peut avoir aux arts technologiques. C'est vrai que nous, on n'est pas dans une ode à la technologie, ni à l'innovation à tout prix. Il y a certains dispositifs qui sont presque low-tech. Là, c'est des petits servomoteurs qui contrôlent des miroirs. C'est très complexe dans la mise en œuvre et dans la création du logiciel. Mais avant tout, il y a la question du propos. Alors, quel est le propos ? Alors, ce propos, il y a une réflexion évidemment autour de la thématique de l'eau dans l'espace. Et puis, eux, ils ont raconté une histoire, celle d'un voyage, de passer par un stade où ils sont au bord d'un étang, avec des ondulations. Alors, je ne peux pas le raconter à leur place, mais c'est assez drôle. C'est impossible, la narration des artistes, on ne peut pas le raconter. Oui, surtout, il y a des passages que j'ai compris vraiment après l'explication, notamment sur un rapport à la pluie, aux ondulations. Et du coup, on comprend mieux aussi ces chutes, des petits mouvements ondulatoires sur la sculpture. C'est magnifique. Ça crée vraiment une déconstruction. On est vraiment dans la déconstruction de l'architecture. Et en même temps, on a cet objet qui est très fort, puisqu'il est placé là, dans cet ancien cœur, en lieu et place de l'hôtel. Et on a eu la bonne surprise de voir que la structure globale de la sculpture prenait exactement l'emprise au sol de la dalle qui accueillait l'hôtel. Donc ça, c'était un signe vraiment d'une intégration parfaite dans le lieu. Sous-titrage ST' 501